Donc, nous allons commencer. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de votre intérêt d'être présents aujourd'hui pour ce deuxième webinaire midi qui portera sur l'encadrement de la commandite d'alcool. Donc, je me présente, Marianne Dessureau, je suis avocate responsable des affaires juridiques et chargée de projet à la SPQ. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer dans le cadre de la présente présentation. Donc, aujourd'hui, la présentation va durer une quarantaine de minutes. Ça devrait vous laisser le temps de prendre quelques minutes de votre dîner pour en profiter un petit peu. La période de questions va être à la fin, donc les conserver ou les écrire dans le chat. Ma collègue pourra les prendre en note. Sinon, vous pouvez attendre et on pourra répondre aux questions en fin de présentation. Ensuite, on va faire un bref retour sur la SPQ, le contexte des webinaires, l'impact et qu'est-ce que c'est qu'une commandite d'alcool sur ce qui se fait ailleurs et au Canada. Et comment est-ce possible ou il y a-t-il des ancrages possibles au Québec pour l'encadrement des commandites d'alcool? Et en dernier, je ferai un bref retour. Avant toute chose, un petit mot rapide sur qui nous sommes. Donc, l'Association pour la santé publique du Québec est un organisme à but non lucratif indépendant qui réunit des partenaires citoyens et organisationnels qui a pour but de faire la promotion de la santé durable par la prévention. Cette vision de la santé durable peut se résumer en plus de santé pour plus longtemps et pour tous et toutes et les générations à venir. Si jamais vous désirez en savoir davantage, vous pouvez toujours accéder à notre page web. Donc, la SPQ, dans le cadre de ses activités, travaille sur les substances psychoactives et plus particulièrement l'alcool depuis au moins 2015. Et depuis 2015, plusieurs publications et mémoires par année. Les plus récentes, je vous les résume car elles pourraient être d'intérêt pour plusieurs d'entre vous. Il y a eu notamment le portrait du marketing de l'alcool, des stratégies pour tous les goûts, qui est un portrait québécois du marketing et des stratégies commerciales au Québec. Il y a également la consommation d'une revue de littérature sur la norme sociale entourant la consommation d'alcool et aussi des sondages populationnels, organisationnels sur les différentes politiques et sur les perceptions de la consommation d'alcool et des études de cas et des politiques prometteuses. Donc, un recueil qui a été fait en 2022 et qui a donné ouverture à ces présents webinaires. Donc, encore une fois, l'ensemble de ces publications sont disponibles sur notre page web dans la section priorité alcool et dans nos actions. Donc, vous pourrez y avoir accès si jamais ça vous intéresse. Donc, le contexte pourquoi une série de webinaires midi? Bien, premièrement, la science évolue. On a beaucoup de données, il y a plusieurs observations, des commentaires ces temps-ci et qu'on nous rappelle que l'alcool est un facteur de risque dans diverses problématiques sociales et de santé, qui a des coûts importants socialement et pour notre système de santé. Et ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus des instances, autant à l'international qu'au Canada, se questionnent et mettent en place différents encadrements sur différents aspects de la consommation d'alcool. Et ça nous a poussé à se questionner et à répertorier un peu ces différentes mesures pour ce qui a donné, en fond, notre premier recueil sur les politiques prometteuses pour réduire les méfaits de l'alcool, qui présentaient à ce moment-là six politiques. Et ce sont les politiques qui sont présentées dans le cadre des présents webinaires. Aujourd'hui, c'est la commande de l'alcool. Les prochains webinaires vont s'étaler jusqu'au 27 avril prochain. J'en ferai une brève mention à la toute fin pour les prochains, si jamais il y en a d'autres qui vous intéressent. Pour information aussi, le PowerPoint sera partagé avec les personnes inscrites suivant l'événement et la rediffusion du présent webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube. Pourquoi parler de commandite? Je crois que c'est pertinent de rappeler avant de parler de la commandite sur certaines notions qui ont été abordées lors du premier webinaire du 16 février dernier, qui portaient en fait sur la publicité dans l'espace public et plus particulièrement la publicité sur affichés dans le fond dans les vitrines, affiches extérieures, les panneaux professionnels, professionnels, promotionnels, par exemple, sur le bord des routes. Certaines caractéristiques et faits qui ont été mentionnés dans ce premier webinaire qui peuvent aider à comprendre certains aspects de la commandite. Donc, je vais faire un bref retour. Donc, aussi, je tiens à mentionner, ce premier webinaire est également disponible sur notre chaîne YouTube. programme. Mais les deux éléments dont je veux vous parler, c'est que oui, publicité dans l'espace public, mais il faut se rappeler aussi que c'est une publicité, donc, qui est ouverte à l'ensemble des publics et qui est non sollicitée. Donc, ce n'est pas, par exemple, lorsqu'on rentre dans un commerce pour acheter spécifiquement, par exemple, de l'alcool ou un produit. Et donc, là, on s'attend à être sollicité et avoir des promotions. Mais bien, en marchant, par exemple, sur la rue, nous sommes comme individus sollicités de toutes parts et de différentes manières par l'industrie de l'alcool. Et donc, cette non-sollicitation est importante car elle vient vraiment exposer plusieurs groupes de notre société à la publicité et à l'influence de la publicité. Par exemple, auprès des personnes en situation de dépendance ou l'ayant déjà été. Et on sait qu'au Québec, selon les données les plus récentes, les personnes qui ont déjà eu des relations ou qui sont en situation, qui éprouvent une relation difficile avec l'alcool, c'est environ 3 % de la population. Donc, ce n'est pas anodin. Donc, l'influence que ça peut avoir pour ces personnes, pour les femmes enceintes, par exemple, qui doivent des fois être confrontées à devoir suivre des régimes plus stricts ou qui font davantage attention et qui subissent énormément de pression sociale. Également, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, également, qui sont très sollicités par de telles publicités et aussi très influencés. Donc, c'est un ensemble, une variété de publics qui, finalement, se trouvent sollicités de manière, sans le savoir souvent, à leur insu. Et donc, ces publicités qui viennent jouer dans leur libre armée, dans leur libre choix de consommer ou non de l'alcool. Donc, la commandite vraiment s'inscrit dans ce même portrait, dans ce même contexte et commandite qui est présente de différentes façons, dans différents milieux et qui s'adresse finalement à une variété de publics. Donc, c'est important de le mentionner, de dire qu'il y avait des points similaires entre les deux. Et pourquoi parler, finalement, de la commandite d'alcool, plus particulièrement ou de manière indépendante, c'est parce qu'elle présente des particularités. Particularités dont je vais vous parler à l'instant. Je tiens aussi à mentionner, là, on en a parlé un petit peu dans les dernières semaines, là, de la commandite d'alcool. Il y a eu quelques articles de journaux, justement, qui parlaient de réflexions qu'on devait avoir en lien avec les commandites d'alcool. Et donc, le présent webinaire, je crois que s'inscrit, là, de manière très pertinente dans le contexte. Avant de vous exposer les différentes politiques existantes, puis les différents aspects, je pense que c'est important qu'on se mette un cadre commun, qu'on se dise qu'est-ce que c'est que la commandite. Donc, une commandite, selon l'Office de la langue française et certains rapports de l'OMS et d'études, on la définit comme un soutien financier ou matériel apporté à une manifestation, à un produit, à une organisation ou à une personne, en vue d'en tirer des avantages publicitaires directs. Donc, ces derniers mots sont très importants à retenir. Donc, en gros, la commandite, quand on voit ces termes, c'est une publicité. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. La commandite est une forme de publicité, parce que la publicité se définit comme un ensemble d'activités, de moyens, de messages qui visent à communiquer de l'information et à faire connaître un produit ou une marque. Donc, vraiment, c'est vraiment un des moyens. Et il ne faut pas confondre. Et c'est là qu'on que je tiens vraiment à le souligner. Il ne faut pas confondre avec le don. Un don philanthropique, donc, qui est complètement, qui est fait de manière désintéressée, donc sans contrepartie. La commandite, à l'inverse, est vraiment faite dans une optique d'une attente, d'une contrepartie, une attente de visibilité. Donc, c'est un peu, en quelque sorte, l'achat de visibilité. Et c'est pourquoi on l'attribue à une forme de publicité. Donc, c'est vraiment très important parce que souvent, que ce soit dans des articles des fois de journaux ou même sur des fois des rapports annuels ou quand on en parle de manière générale, on va parler de la commandite comme étant un don. Il ne faut pas confondre le don vraiment. C'est indépendant. C'est sans attente de contrepartie. Je faisais la blague des fois en disant, quand on fait du bénévolat, on ne s'attend pas nécessairement à être reconnu. On le fait vraiment par simple intérêt envers la cause et on le fait souvent en coulisses et dans le noir derrière d'autres acteurs. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, à la question de savoir pourquoi, d'abord, si c'est une publicité, pourquoi ne pas en avoir parlé lors du premier webinaire? Assez simplement, la commandite présente des particularités a des aspects vraiment précis qu'on ne retrouve pas nécessairement dans une publicité affichée. Je parle particulièrement du lien émotionnel, émotif et des émotions positives qui sont utilisées par la commandite auprès du consommateur. Je donne un exemple. Un commanditaire va s'affilier à un événement, à une cause en particulier et la personne, donc l'individu qui aime soit l'entreprise, qui aime l'événement, donc qui associe positivement cet événement à son bien-être, va retirer, va en fait transposer cette émotion positive envers le commanditaire. On va en reparler, mais c'est vraiment ce lien affectif qui vient se créer entre le consommateur et le commanditaire, qui vient rendre la commandite comme étant un aspect très particulier de la publicité et qui méritait un webinaire. Donc, pourquoi utiliser la commandite? Ça peut sembler simple, ça peut sembler un peu anodin. On se dit, finalement, les entreprises dépensent des millions en publicité. Si la commandite est une publicité, ça va dans le même sens. Oui, tout à fait. Mais en plus de ça, la commandite, puisqu'en plus, on la confond souvent avec le don, permet à l'entreprise notamment de redorer son image, de se donner un peu un visage plus humain en société et donc faciliter ses émotions positives et ce lien affectif dont je parlais précédemment. Le recours notamment aux commandites vise, comme je le disais, à transmettre l'image positive de l'événement du produit à la marque qui est commercialisé. Donc, le public va venir associer la marque à l'événement qui, pour lui, est jugé positif et ou important. Souvent, ça va se voir, des fois, chez les plus jeunes, on a tous un souvenir de nous, enfants, d'un événement qu'on a adoré. Des fois, on va se souvenir soit de la marque des couleurs, de la fréquence ou quand on va revoir cet événement plus tard dans notre vie et qui est maintenant commandité par, des fois, une marque, particulièrement une marque d'alcool. On va transposer cette émotion positive à la marque également. Ce faisant, en redorant une image, en donnant une idée positive, on vient minimiser, des fois, les effets et renforcer les effets de l'alcool et renforcer les perceptions qu'on a de positifs. Donc, souvent, là, c'est pas rare, on va parler, on va associer avec, comment dire, d'alcool à des événements touchant la santé, donc donner un peu un visage plus santé à la consommation d'alcool. Or, même si on sait que ça peut avoir des effets négatifs et des conséquences sociales aussi un peu plus graves, la commandite va être utilisée pour maintenir une certaine norme sociale de consommation d'alcool. Donc, on le voit un peu partout, on va le voir dans les festivals, on va voir des commanditaires dans d'autres événements. Donc, ça vient renforcer la normalisation de la consommation d'alcool en plus d'incarner un style de vie divertissant et, comme je le disais, la même santé. Évidemment, ça vient favoriser la vente de produits, autant lors de l'événement, mais aussi qu'on espère être après l'événement, en reconnaissant le lien positif et émotif. Et ça vient aussi mettre en oeuvre souvent les programmes internes qui sont adoptés par responsabilité sociale des entreprises. Donc, souvent, les entreprises ont de tels programmes à mettre en oeuvre, veulent bien paraître et le mettre dans leur rapport annuel. Donc, c'est le genre de les commandites vont être mises de l'avant. Comme je le disais souvent dans un rapport annuel, dont les commandites sont sous un même volet, alors qu'à mon sens, la commandite est vraiment un outil publicitaire et donc devrait être mise dans la démarche publicitaire et non comme un temps, un don. Maintenant qu'on a défini qu'est-ce que la commandite, est-ce que nous en avons au Québec? Et si oui, de quelle manière elle se présente? Bon, on a fait un tour quand même dans le portrait du marketing de l'alcool au Québec. Paru en 2021, l'ASPQ en parlait déjà, mais de manière plus précise, la commandite apprend plusieurs formes. Ça peut être du placement de produits. Ça, j'entends par là, pas un espace dans un commerce, mais bien, par exemple, d'être présent dans des films, dans des séries télé. Combien de fois, des fois, on ne voit pas un objet à répétition dans un film et l'on dit, ah, ils doivent avoir reçu du financement de telle marque pour être aussi présents. Donc, c'est une forme de commandite. Donc, ça peut être un apport financier et ou matériel, donc en produits qui peut être donné. Et la contrepartie, souvent, qui est donnée à cette entreprise est tout aussi variée. Ça peut être un espace pour afficher les produits, pour une vente de produits lors de l'événement. Ça peut être également une visibilité sur des bannières, sur des bandes, sur les objets promotionnels, les T-shirts ou sur les infrastructures vraiment de l'événement. Donc, ça va être très varié. On en voit un peu partout. Et c'est souvent associé à différents types de milieux. Donc, on va parler dans le milieu sportif, on le voit souvent, l'événementiel, dans le milieu de la santé et dans le milieu culturel et artistique. Je vais vous montrer quelques exemples. Un bref petit aparté. Quand on parle de placement de produits, il y a eu un rapport soumis par M. Thomas Gotin en 2022 qui répertoriait le placement de produits dans des émissions de télé-réalité au Québec et que la conclusion était conclue à la présence de tel placement de produits comme étant une forme, et que nous comprenons comme étant une forme de commandite. Donc, parce qu'une image vaut mille mots, je pense que c'est important de vous montrer ces différents milieux. Donc, quand on parle d'un milieu sportif qui est souvent un milieu très propice à la commandite. Donc, on en a, par exemple, dans les centres de ski, c'est pas rare de voir des commanditaires, par exemple, tremblant avec Corona, le Massif avec son événement du Red Bull Ice Cross commandité par Blue Ribbon. Donc, plusieurs marques à ce moment-là. Et des fois, ce sont des associations mises dans des milieux où on peut se poser la question, savoir, mais pourquoi? Est-ce pertinent de les mettre et de les associer avec des milieux? Des fois, il y a comme une incongruence. Je donne l'exemple, milieu de ski, les stations de ski ont des codes de sécurité qui prescrivent notamment de ne pas consommer d'alcool lors de la pratique de l'activité physique. Et pourtant, la pente de ski en elle-même va être commanditée par des fabricants ou des distributeurs de boissons alcoolisées. Et ils vont avoir sur place plusieurs promotions et des bars. Donc, des fois, on peut se poser la question, à savoir, est-ce que ce mélange ou l'association est vraiment justifié? Et je vais vous en parler d'autres incohérences, notamment dans le milieu, par exemple, de hockey. On pourrait en reparler, mais les associés, des fois, on le sait, dans les courants des dernières années, il y a eu beaucoup de commentaires sur la foule, des fois plus agressive. Il y a eu des codes par an, des fois. Le sport soulève beaucoup d'émotions déjà à la base. Et on aime notre sport au Québec. C'est très justifié. Et on aime nos athlètes. Mais souvent, la consommation d'alcool, qui est accentuée ou qui est très présente, qui est favorisée dans le cadre de ces événements-là, notamment par de la commandite, puisque c'est affiché partout, vient causer des fois, donner des effets plus négatifs à notre soirée sportive, notamment en augmentant les codes soit d'agressivité, de violence, prise de risque. Donc, quand on parle d'association, des fois, qu'on peut questionner, bien, c'est vraiment toutes ces conséquences-là, notamment. Milieu sportif, notre football professionnel ne fait pas exception. Les alouettes, commandités, notamment par Charlie et Twisted Tea. Et quand on mentionnait que la commandite est en échange d'une contrepartie et que c'est pour de l'achat de visibilité, le communiqué en faisait bien part. Le passage qui est encadré en rouge, vous pouvez le voir. Twisted Tea truly, l'entente a permis de profiter d'une grande visibilité, ce qui a fait croître leur marque. Donc, c'est vraiment pas nécessairement juste désintéressé, ça a vraiment un objectif économique et publicitaire d'avoir de telles commandites et de participer comme commanditaires. On parle d'association, des fois, qu'on peut questionner nos ligues de hockey junior majeures. Donc, junior, des 18 ans et moins, sont pratiquement toutes commandités par des boissons, des distributeurs et des fabricants de boissons alcoolisées. avec les conséquences, des fois, que ça peut avoir, quand on sait, quand on voit dans les médias, des fois, tous les méfaits qu'on voit d'associer entre les deux ou avec les jeunes, avec les initiations, notamment. Donc, ça a beaucoup de conséquences et ce sont nos jeunes qui sont peignés, sans mauvais jeu de mots, dans cet univers à un très jeune âge et donc qui peuvent être très influencés et influençables. Donc, je parlais des pentes de ski, notamment. Et ça, je le mentionne, ce ne sont que quelques exemples parmi une multitude que vous pourriez trouver de votre côté. Une autre association, des fois un peu étrange, qui est aussi milieu, considéré milieu sportif, c'est, et ça avait fait couler beaucoup d'angles, c'est l'association d'Eineken avec la Formule 1. On voit là, donc, commandit d'alcool, d'un fabricant d'alcool avec conduite automobile, mais encore plus conduite automobile à grande vitesse. Donc, ça vient faire de drôles d'associations, même si dans les dernières années, Eineken a tenté de promouvoir sa marque de boissons non alcoolisées ou de mettre des messages à l'entrée des sites et de faire des publicités de consommation responsable ou de rappeler de ne pas boire en conduisant. On le sait qu'il y a une limite à l'affichage de tel message. Leur efficacité n'est pas démontrée si elle n'est pas accompagnée de mesures pour limiter, par exemple, des cas publicitaires. Donc, on le voit là, se promener dans le métro, avoir autant de publicités, on n'a pas le temps de voir que c'est du non alcoolisé, surtout quand on sait que la marque possède aussi une ligne alcoolisée. Donc, l'association entre conduite automobile et consommation de boissons alcoolisées peut vraiment faire sourcier, dans ce cas-ci. Je parlais des milieux de santé. Donc, il n'est pas rare de voir des hôpitaux recevoir des fonds, notamment de la SAQ, via des événements comme Passion 20, le Grand Balle des vainqueurs, également, qui vise à aller chercher des fonds pour des fondations du milieu de la santé ou des hôpitaux, alors qu'on sait que l'alcool a des conséquences directes sur notre santé physique et mentale. Donc, ça peut faire sourcier encore des fois, même pour financer des fonds en recherche pédiatrique. Donc, vraiment, ce sont des liens qu'on peut questionner. Même dans ce cas-ci, je vais même questionner un peu le modèle, donc l'étiquette avec le dessin, savoir ce que ce sera tirant pour des enfants. Mais bon, ça, c'est un sujet pour une autre fois, mais on voit que ça ne fait pas exception comme milieu de la santé à recevoir des commandites du milieu de l'alcool. Milieux artistiques et culturels, je pense que ça, vous auriez pensé immédiatement. Donc, nos festivals sont souvent commandités SAQ, Coors Light, différents vins, donc on parle beaucoup de bière, mais il faut vous mentionner, c'est pas uniquement le monde de la bière, c'est vraiment aussi le milieu du vin, les spiritueux. Donc, c'est vraiment de tout accabli, là, on l'est de tout. Et la contrepartie peut aller jusqu'à, notamment, être présente sur des autobus de tournée. Nos événements, même familiaux, peuvent recevoir de telles commandites d'alcool, donc le Carnaval de Québec, qui est financé notamment par la SAQ, qui, en échange, reçoit un espace pour pouvoir vendre et faire un espace-bar dès l'entrée. Événements familial, donc que les parents, souvent, vont devoir surveiller leurs enfants, donc il y a comme un peu de tout. On voit également une grande tasse, en ce moment, Chic-Choc, qui, comme je le dis, là, ce ne sont que des exemples. Donc, voir une tasse géante comme ça à l'entrée du Carnaval, il y a de fortes chances que le jeune soit impressionné ou que l'enfant soit très impressionné de voir ça et que la remarque qui suit vos parents, c'est « Hé, papa, maman, moi aussi, j'aimerais ça en avoir. » Ce à quoi, souvent, le parent va répondre « Ah bien non, c'est pour les grands » ou « dans quelques années ». Donc, quand on dit de parler de normalisation de la consommation d'alcool ou banalisation de la consommation d'alcool, ça commence comme ça, ça commence à un très jeune âge que l'enfant va repartir avec des souvenirs d'émerveillement du Carnaval et avec aussi l'idée de « J'ai vu une tasse géante, un jour, je vais pouvoir boire dans la tasse géante ce que papa ou maman ont bu aussi. » Donc, il y a des événements comme ça, familiaux, qui sont commandités. Je vais faire un petit mot sur notre société d'État. Les Québécois, finalement, ça se retrouve que c'est les Québécois qui donnent des milliers de dollars pour, finalement, de l'alcool. Donc, qui sont pris, que la société d'État décède de redonner au Carnaval et pourquoi, en forme d'alcool ou de bar. On peut le questionner. Pourquoi ce sont des milliers de dollars qui, finalement, ne se retrouvent pas dans les poches de l'État? Et si l'État avait voulu financer le Carnaval, si l'argent avait été directement au gouvernement québécois, le gouvernement aurait eu le choix de faire réellement un don ou alors de pouvoir afficher uniquement le gouvernement en partenariat avec le gouvernement du Québec, l'événement familial qui vient, dans le fond, attirer des milliers d'enfants et de jeunes et de familles. Donc, c'est vraiment de l'argent de moins qui aurait pu, finalement, prendre la forme d'un don et non d'une publicité économique. Et dans ce cas-ci, on vient positionner l'alcool comme étant un élément majeur du Carnaval de Québec en étant l'entrée. Mais pour ceux qui connaissent un peu l'événement, je ne pense pas qu'il manque de bar du tout sur Grande Allée alors qu'il s'affiche complet. Donc, on peut se demander est-ce vraiment nécessaire? En est-ce vraiment besoin à ce moment-là? Pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ressemble Grande Allée pendant le Carnaval, les bars sont toutes installées à l'extérieur des restaurants qui seuls à ce moment-là. Donc, si on veut consommer de l'alcool, il y en a ailleurs que sur le site même où on retrouve les enfants. Ici, je le mentionnais parce que c'est une programmation dans le fond de saison hivernale au complet commandité par ici qui est Kilesberg. Donc, des événements des fois d'été, des festivals d'été, festivals d'hiver qui sont commandités des séries de spectacles commandités par de l'alcool. Maintenant qu'on a tablé qu'on en a au Québec, que pouvons-nous faire ou qu'est-ce qui se fait ailleurs? C'est important de mentionner en France, la loi est 20 interdit, c'est vraiment une interdiction générale de la publicité et eux comprennent dont la commandite. Donc, comme je le disais, la commandite est une pub et donc interdit aussi le placement de produits qui est compris comme étant aussi une commandite et une publicité. Donc, eux, c'est une interdiction générale. À l'inverse, la Finlande, elle vient vraiment spécifier que la publicité de l'alcool fort, donc les spiritueux, donc eux, ils l'ont défini comme étant 22% et plus, est interdite. Encore une fois, ils comprennent la commandite comme étant une partie de la publicité et ils ajoutent des restrictions pour les alcools dits moyens qui sont donc d'au plus 22%. En Irlande, ce qui est, ils présentent eux un modèle quand même très intéressant. Il faut savoir que l'Irlande a changé, a toute revu sa stratégie nationale d'alcool en 2018. Donc, ils ont revu leur loi au complet et ils sont venus vraiment ajouter, alors qu'ils ont des règles générales pour la publicité, mais ils sont venus aussi préciser certaines normes au niveau de la commandite, notamment en interdisant les commandites des événements dont la majorité des participants sont des enfants ou qui s'adressent aux enfants ou qui impliquent la conduite automobile. Et ils ajoutent aussi à ça des restrictions particulières pour les événements sportifs. On sait qu'en Europe, le sport, notamment rugby, football, le football européen sont très présents. Donc, ils ont apporté des spécifications pour les commandites sportives. Et ça, c'est très récent comme processus. Donc, c'est vraiment intéressant de voir où ils sont allés et de quelle manière ils ont procédé puisque ça s'est fait récemment. Ces modèles ont inspiré notamment d'autres pays et je tenais à le souligner, la Nouvelle-Zélande qui est actuellement en processus pour réglementer la publicité et les commandites liées aux événements sportifs et à ce moment-ci télédiffusées. Donc, c'est vraiment tout récent, c'est tout chaud. Ils sont en, c'est un projet vraiment de règlement et de loi qui est déposé. C'est encore en première lecture. Donc, c'est un modèle intéressant peut-être à suivre et de voir le développement de leur encadrement. Au Canada, on a quand même les territoires du Nord-Ouest qui, eux, ont une particularité sur la commandite qui viennent les interdire si c'est des personnes mineures qui participent de manière principalement à l'activité ou si la valeur de la commandite qui est offerte est de plus de 1500 $ ou s'il y a l'octroi de prix pendant l'événement. À ce moment-là, c'est interdit d'avoir une commandite d'alcool. Donc, c'est vraiment un des seuls modèles qui a été trouvé au Canada. Je tenais important de souligner que même si là, je parle de modèles provinciaux, les municipalités, les villes ont le pouvoir de faire et d'adopter des mesures concernant l'encadrement de la commandite d'alcool et même la publicité au sein de leur territoire. Ça, c'est un exemple. La ville de Toronto qui exige d'ajouter des messages de prévention et de consommation responsable s'il y a des commandites d'alcool pendant leurs événements publics. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, bémol, l'efficacité des messages sur la consommation responsable n'est pas démontrée et même contestée dans la littérature. Surtout aussi qu'est-ce qu'une consommation responsable ou comment on le définit ou qu'est-ce qu'une consommation modérée. Donc, toutes des questions qui viennent des fois rendre le tout un peu ambigu. mais vraiment, par là, ce que je voulais démontrer, c'est que les municipalités et les villes ont un pouvoir d'action. Également, les établissements universitaires peuvent adopter des politiques ou des directives internes, tout comme des associations étudiantes. Un exemple, l'Université de Montréal ne permet pas de commandites de distributeurs sauf si c'est la SAQ. Donc, encore là, on pourrait questionner à savoir mais pourquoi? Car finalement, on sait que c'est le même type de milieu avec des préoccupations. Vraiment, on sait ce qui peut se passer des fois dans les initiations, dans des grands événements étudiants. Donc, on peut se questionner à savoir est-ce nécessaire cette commandite et d'en ajouter et souvent qui vient avec une contrepartie d'affichage. Avec ces exemples en tête, est-ce possible de faire pareil ou d'ajouter un encadrement aux commandites au Québec? La réponse simple, oui. Donc, en ce moment, la commandite sportive ou d'événements ou d'affichage sur des infrastructures suivant une commandite sont autorisées. Moi, bien sûr, en fait, si on respecte d'autres spécifications générales sur la publicité. C'est, en fait, le règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques qui est règlement québécois qui encadrent la publicité et la promotion de l'alcool. Donc, c'est vraiment dans le cadre de ce règlement ou d'un amendement à ce règlement qu'on pourrait venir ajouter des spécificités sur la commandite d'alcool et venir encadrer la commandite et la publicité au sens général. Donc, comme je le disais, le règlement présente des règles générales, notamment, de ne pas inciter des mineurs à consommer ou ne pas valoriser la consommation, mais il n'y a rien de spécifique ou de précise sur la commandite. Le seul article qui peut se rapprocher ou qui a un effet un peu indirect qui est lié à la commandite et qui est essentiel si on ne vient pas encadrer plus sévèrement la commandite de l'alcool, c'est l'article 7 qu'il faudrait vraiment s'assurer de maintenir si on ne va pas plus loin. En ce moment, il est interdit de mettre de la publicité sur des vêtements ou des équipements destinés aux mineurs dans la pratique d'un sport ou de leur activité. Par exemple, des chandails d'une équipe sportive ne pourraient pas porter l'équipe sportive d'enfants, ne pourraient pas porter le logo d'un titulaire de permis d'alcool. Je pense que c'est important de le préciser que ça aussi, ça peut avoir une influence. On l'a vu des fois dans le marketing alimentaire, c'est un peu les mêmes effets, c'est la même chose. On va se le dire, c'est assez étrange d'avoir son enfant de 5 ans aux couleurs et patché de couleurs peut-être de brasseurs ou de barres du coin, ça peut donner une drôle d'image. Donc, notre règlement qui est actuellement qui existe pourrait ajouter un encadrement pour venir spécifier pour la publicité et plus précisément la commandite d'alcool. Et nous avons des exemples, d'excellents exemples au Québec, la loi sur le tabac et sur le cannabis viennent interdire carrément la commandite directe et indirecte de ses produits dans le cadre du tabac ou du cannabis, mais, et c'est bien précisé, sans empêcher les dons qui sont faits sans promotion autre. Donc, c'est vraiment comme on disait, comme on dit au début, le don doit vraiment être compris séparément de la commandite qui est une publicité. Donc, si on interdit la publicité générale où on met des règles, la commandite doit le comprendre, mais pour être vraiment bien certain parce que souvent cette distinction ou l'inclusion de la commandite dans la publicité n'est pas toujours interprétée comme ça, donc pour être bien certain, ces deux lois-là sont venues vraiment préciser que la commandite est interdite mais que ça n'avait pas pour but d'empêcher les dons, donc fait de manière désintéressée. Et je tiens à souligner dans la mouture de cette loi sur la lutte sur le tabagisme, la restriction sur les commandites a fait peur. Je pense que c'est important de le souligner, ça a fait peur parce qu'on est venu mentionner, il n'y aura plus de donateurs, on va perdre certains événements. Et là, je tiens à rassurer que finalement, ce que l'histoire démontre, c'est que tous ces donateurs-là et tous les besoins des organismes, ils ont trouvé ailleurs et d'autres types. Et comme je le dis, ça n'empêche pas le don des intéressés sans affichage, mais bien, c'est la pratique publicitaire. Maintenant qu'on sait que ça se fait au Québec, sommes-nous prêts à de tels changements? Encore une fois, la réponse, c'est quand même je dirais oui et positive puisque lors d'un sondage en 2022 à la question de savoir si on devrait interdire les commandites d'alcool pour des groupes ou des événements fréquentés par des personnes mineures, la réponse, les gens de 15 ans et plus au Québec ont répondu oui. Ils se sont dit favorable à une telle interdiction dans 65 %. Donc, de dire qu'il y a un appui, ça résonne, la commandite d'alcool semble déranger pour notamment les personnes mineures et ce serait intéressant peut-être de poser la question s'il y a plus grande échelle ou s'il y aurait un appui aussi favorable. Aussi, ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus d'équipes sportives et d'organismes se questionnent sur la nécessité de recevoir de telles commandites et ça, ça se fait autant chez nous mais aussi à l'international, donc des équipes de rugby, d'Écosse qui viennent refuser notamment des commandites d'alcool. Donc, c'est vraiment un courant de plus en plus présent de se questionner sur l'origine des commandites et sur leur pertinence. Et donc, dans le contexte, en conclusion, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de types de commandites. Il y a une variété de milieux dans lesquels on les retrouve, le sport, la santé, la culture, les événements. Il y a aussi une variété de types de commandites, de contreparties, donc des espaces pour vendre, de la position de logos, des couleurs à l'effigie, le placement des produits au sein des films. Et ça vient toucher vraiment une variété de publics, en fond, tout âge et tout type de public, par le lien avec les événements et l'importance auxquelles ils apportent aux événements qu'ils participent. Et donc, dans ce contexte, si on désirait encadrer la commandite d'alcool, je ne dirais pas si on voulait encadrer, c'est qu'il faut encadrer la commandite d'alcool à tout le moins. Il faudrait premièrement s'assurer que l'interprétation du terme publicité, qu'on le prenne dans son sens le plus juste et le plus complet, c'est-à-dire comprenant la commandite d'alcool lorsqu'on interprète les lois et nos règlements. Donc, en termes juridiques, on dirait une interprétation large, mais ça veut dire une interprétation juste et complète. aussi, si on encadre la commandite, c'est s'inspirer des règles actuellement en place au Québec, notamment en cannabis et en tabac, et s'inspirer aussi potentiellement des modèles qu'on a à l'extérieur, comme Irlande, notamment Finlande. Je vous ai présenté plusieurs cas, donc on peut s'en inspirer et voir les retombées qui sont faites pour pouvoir mieux encadrer nos pratiques au Québec. Il faudrait aussi encourager les municipalités, les villes, encadrer les commandites et la publicité de l'alcool. Comme je le mentionnais, elles ont un pouvoir, donc elles peuvent l'utiliser et de même que les universités et les associations étudiantes peuvent utiliser aussi leur pouvoir décisionnel pour venir décider de l'encadrement des commandites à l'interne. Donc plus on aura de modèles, plus ça va devenir une norme et plus ça va être normal d'encadrer ce type de promotion parce qu'actuellement, par exemple, on n'aurait pas idée de voir au sein de certaines équipes ou dans certains sports des commandites de tabac. On est un peu au même stade. Il faut qu'on puisse encadrer la commandite d'alcool puisqu'il y a aussi des dommages sur notre santé et notre société à la consommation de l'alcool. Je vais maintenant passer à la période de questions. Un petit mot avant. Prochain webinaire qui va s'inscrire dans le cadre de la semaine de prévention nationale de prévention sur la conduite avec les facultés affaiblies. Donc un spécial qui portera, un webinaire qui portera sur l'alcoolémie, la réduction de l'alcoolémie au volant au Québec. Donc je vous invite là si le sujet vous intéresse ou si vous avez des partenaires intéressés, vous pouvez partager l'événement. Ça aura lieu 23 mars à midi. Donc je suis prête pour les questions s'il y en a. Pour l'instant, Marianne, je n'en vois pas parce que je n'ai pas essayé d'aller poser vos questions dans la question et répondre sur ce que vous pensez pour besoin. Oui, les écrire dans le chat là, je vais prendre les questions. Entre-temps, comme je le disais, le PowerPoint et la rediffusion vont être envoyés suivant l'événement, les inscrits vont recevoir la présentation et le tout sera ajouté aussi sur notre page web. Donc les liens. Donc toujours pas de questions, Anne-Marie? Toujours pas, ce devait être très clair. Excellent. Donc si jamais vous en avez ou qu'ils vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous écrire sur par courriel donc mdsoaspq.org. Nos coordonnées sont également sur notre site web. Donc on pourra en discuter davantage si jamais vous en avez et je vous tiens à vous remercier de votre participation à l'événement et au plaisir de vous voir lors des prochains webinaires. Bon dîner à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada